Musique Au total, on a dû lever 8 millions d'euros. En combien de temps ? Je ne sais pas, est-ce qu'on est constamment en levée de fonds ? D'ailleurs, si vous voulez lever, il y a une levée ouverte en ce moment. On a levé 8 millions d'euros. Je collecte. C'est ça. J'ai les bonnes souscriptions d'action. A la sortie. 8 millions d'euros, étape par étape. On a pris ce choix. On a des concurrents, par exemple en Angleterre, qui ont levé... J'ai deux exemples. Un exemple qui a levé 10 millions de pounds, je crois, pour faire à peu près le même projet. Et en fait, ils avaient une équipe de dingue. Ils faisaient du marketing de fou. Et d'ailleurs, s'ils avaient démarré un peu avant nous, donc du coup, tous les investisseurs disaient, mais ces gars-là, ils vont vous exploser. Et en fait, ils avaient des salaires de fou. Ce qui fait que le jour où il a failli acheter le premier avion, ils n'avaient plus de cash. La société n'a jamais, jamais, jamais vu le jour. Et ils ont dû probablement arroser un paquet de cadres à des salaires de je ne sais combien, de centaines de milliers d'euros par an. Et nous, on a vécu pauvre, en fait. On a tout le temps, tout le temps vécu pauvre. Je me paye encore 2500 euros bruts par mois. Et, mais rassurez-vous, je ne suis pas, je m'en sors bien. Et en fait, c'est un vrai avantage. Le fait de vivre aux pauvres, c'est qu'on, du coup, on s'organise de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on s'organise, on fait des économies, on fait attention à tout. Chaque dépense doit être importante. Et à la fois, c'est un inconvénient, parce que chaque fin d'année, en fait, c'est février-mars pour nous, eh bien, on manque de cash, ce qui fait qu'on doit relever. Et ça prend du temps aussi. Et j'ai eu des sueurs froides à des années. L'année passée, on a eu du découvert à un moment. Heureusement, on a été suivis. Et on savait que derrière, on avait quand même aussi les 130 actionnaires, donc il n'y avait pas trop de problèmes. Mais à ce moment-là, c'est un peu plus stressant et c'est un peu plus dur. Donc, à la fois, je me dis, c'était très bien, parce que comme ça, aujourd'hui, on a créé vraiment une société aux opérations low-cost, avec un service de luxe, mais aux opérations low-cost. Et à la fois, je me dis, si on avait peut-être levé 10 millions d'euros, peut-être qu'on se serait développé beaucoup plus vite que ce qu'on s'est développé aujourd'hui. Ou tu les aurais entièrement brûlés aussi. Ou je les aurais entièrement brûlés aussi, c'est vrai. Et en termes de gouvernance, aujourd'hui, le capital qui a été dûé, je ne sais pas si c'est une information confidentielle ou pas, mais vous restez encore maître au niveau des fondateurs ? Ou vous êtes quand même très challengé par les personnes qui sont... On reste assez maître dans le sens où il faut diviser pour mieux réunir. C'est-à-dire qu'avant que tous les actionnaires se réunissent pour créer un bloc, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, on doit avoir le management à 45% à peu près. Et moi, j'ai un peu plus de la moitié de ces 45%. Et en fait, alors ça, c'est le gros avantage de lever step by step, c'est que la première année, on valorise 4 millions d'euros. Et puis la deuxième, 6. On ne sait même pas pourquoi on valorise 6, mais on se dit que ça vaut 6. La troisième, forcément, elle a une croissance, donc c'est un peu plus, un peu plus, un peu plus. Et aujourd'hui, on est valorisé un peu plus de 20 millions d'euros. Sous-titrage ST' 501